Bonjour tout le monde, parce qu'il fait encore très froid dehors, on a eu un moins 20 la nuit dernière, donc j'ai décidé qu'on restait dans la nourriture d'hiver. On va se braiser un beau morceau de bœuf de rôtis de palette parce que même si la quantité est grande, ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on est capable de les congeler. Vous vous rappelez du rôtis de porc avec lequel j'ai fait un effiloché, c'est la même chose, j'ai pris ce que j'ai besoin, j'ai gardé les jus et puis maintenant c'est congelé et quand j'en ai besoin, je décongèle ce que j'ai besoin à la fois. Parce que ça, moi comme je vis tout seul, ça va être... il y en a 7 ou 8 portions dans ça, puis je mange moins de viande que j'en mangeais quand j'étais jeune. Donc, c'est parti, c'est pas bien compliqué pour faire ça, ça prend leur petite palette de la moutarde de Dijon, un oignon, des carottes, des carottes du jardin, il m'en reste encore, il ne me reste pas beaucoup, je ne me rendrai pas jusqu'à la fin de la saison. Ça prend du céleri et puis quelques épices au goût, il y a du basilic, de l'organo, des choses de même, sel et poivre et puis de l'huile d'olive. J'aurais pu prendre du beurre mais je suis habitué à cuisiner avec de l'huile. Donc, ce n'est pas bien compliqué, on va chauffer une bonne dose d'huile d'olive dans le fond de la casserole. Je vais partir le four. Nope, je ne mettrais pas l'huile d'olive sur le poêle. C'est comme toujours le même principe. C'est claraméliser les surfaces et puis griller ça et puis après ça, envoyer ça au four à basse température pour trois heures facile. Du sel, du poivre. Ah! D'habitude, j'aurais pu le prendre avec l'os et je l'ai pris désossé. C'est un peu plus cher, mais ça me sauve un peu d'ouvrage. Voilà, avec la moutarde de Dijon. On badigeonne en masse. Bon, j'aurais dû partir le feu. Et puis, oh, ça va être parfait. Ah! On va crémer l'autre bord. Voilà! Puis, on laisse ça un petit peu. Bon, maintenant, on va préparer. On va préparer les légumes. En réalité, les légumes, il s'agit de... Je n'ai même pas besoin de les couper en morceaux très petits. Ah! Il est ici mon couteau du chef. Voilà. Voilà. Voilà, ça s'arrête là. Aïe! Et puis, pour la même chose... Même chose pour les carottes. Je vais juste enlever les parties qui sont... Voilà. Voilà. Ben... Tout complet, comme ça. C'est une bonne façon de garder le céleri dans l'eau que je change à peu près tous les jours avec un petit... Quelque chose pour garder l'humidité dans le pot. Bon. Ah! Ça fait que c'est beau, hein? L'idée, c'est qu'il ne faut pas brûler. Il ne faut pas brûler. Il faut juste caraméliser. On voit le fond, là. Hum! Hum! Ça, maintenant... On va éteindre ça. Oignons, céleri, carottes, pour donner du goût. On va... Ressaler. On va mettre du poivre en grain. Le poivre en grain, ce qui arrive avec ça, c'est que... Ça donne du goût, mais sans, mais avec moins de piquant. Tandis que le poivre concassé, lui, il a moins de goût, mais il y a plus de piquant. Donc... On se crie, là. 250 paramètres. 120, 130 celsius. 140, peut-être. On va mettre un petit peu d'eau dedans. Il ne faut pas couvrir juste, à peu près, juste ça, des pédaux dans le fond de la casserole. Puis... C'est parti au four pour au moins les trois prochaines heures. Quand nous allons revenir, que ça va être prêt, ben, on va... On va... On va s'en servir une portion, avec les accompagnements. Bon, ben, nous revoilà. C'est l'heure du souper. Il est tard, mais c'est l'heure du souper pareil. Mon... Mon bœuf est cuit. Ah oui, c'est vrai, j'aurais dû... J'aurais dû faire une petite sauce pour aller avec ça. Ben, on va le faire, là. Ça sera vraiment pas compliqué. Oh! Oh que ça sent bon! Hum! On va récupérer. Voilà. On va récupérer un petit peu de bouillon. Bon... Je n'y ai même pas goûté. Ah, c'est impeccable. Il m'en reste pas beaucoup, hein. C'est pas tellement grave, parce que... J'en ai ailleurs. J'en ai toujours en réserve. Dans une cuisine, il faut vraiment... Il faut vraiment tout prévoir. Et voilà, la fécule. La fécule, ça gonfle 30 fois son volume, hein. Rappelez-vous les... Rappelez-vous le pop-corn. C'est le même principe. Le principe du pop-corn, c'est qu'il y a juste assez d'eau dedans. Pour que si on le chauffe, l'eau, elle fait beaucoup de vapeur. Puis, elle met de la pression en dedans de l'enveloppe du pop-corn. Puis, ça fait éclater le pop-corn. Aïe! Bon, voilà. Ça devrait aller. Il vaut un beau petit... Un beau petit coulis. Voilà. Donc, on va se servir. Et que c'est décousu mon affaire, comme d'habitude. Des petites pâtes. Ça, c'est pas très compliqué. Ah, que c'est beau. C'est seulement des pâtes que... que j'ai fini avec du beurre et un petit peu de lait. Ça donne... Ça donne quelque chose de beau. On a les légumes. Que j'ai fini au beurre. Voilà. Oh, que ça va être beau, ça aussi. On va aller chercher du bœuf braisé. En effilocher. Oh, que c'est beau, ça. Il est parfait. Hum! Ah! Ah! Vous vous rappelez aussi que dans une vidéo que j'ai faite il y a... plusieurs années déjà. Ah! C'était au début de la chaîne. J'en faisais une version au vin rouge de ce bœuf-là. C'était fou comment c'était bon. Ça se défait tout. Ah ouais, la cuisson est absolument parfaite. Donc, ça ici de même. Voilà. Ça, ça s'en va au frigo. Puis, dans une journée ou deux, si... J'en ai mangé encore un petit peu. Puis, dans une couple de jours, si je ne l'ai pas tout mangé, j'enverrai ça au congélo. Puis, quand j'en ai besoin, je décongèle juste ce que j'ai besoin. Comme là, il me reste... Il me reste quand même tout ça, là. Et... La petite sauce par-dessus. Ah! Hum! Ah! C'est facile de faire de la bonne bouffe. Et là... Et là, ça, c'est mon souper. Il faut que je goûte à tout. Hum! Ah! C'est bon, ces pâtes-là. Donc, c'est des pâtes au beurre avec un petit peu de lait que je réduis beaucoup. Donc, ça donne quelque chose d'onctueux. Et puis, si je veux quelque chose d'un peu plus spécial, je vais les finir au fromage blanc avec beaucoup d'ail. C'est bon, ça, aussi. Ou, on peut les finir aussi à la crème. Vous avez le choix. Ha! 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 Les petits légumes, c'est des congelés que je n'ai que réchauffés. Les congelés, ce qui est le fun avec ça, c'est que ce sont des légumes qui sont déjà blanchis. Donc, ils n'ont pas besoin d'une cuisson supplémentaire. Donc, on fait juste les réchauffés, puis ils sont quand même croquants. Al dente. Puis, j'aime moins les conserves pour ça, parce que les conserves, les légumes, ils sont déjà trop cuits. Il est bon, mais il est déjà trop cuit. Et puis, ben là, ça, ça vraiment, c'est cuit avec seulement du sel et des épices. Et comme vous avez vu en début de vidéo, juste la moutarde de Dijon, puis on le fait griller un peu. Hum! Il faut goûter à ça. La petite sauce avec, là. Hum! Bon, ben, alors, c'était ça pour aujourd'hui. Regardez-moi la belle assiette. Ha! C'est bon! Je vais aller me régaler. Donc, si vous avez aimé la vidéo, ben, faites comme d'habitude. Donnez-moi un petit pouce qui fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis moi, ben, je vais aller souper! Ha! Ha! Salut! Salut! Amusez-vous bien! Abonnez-vous !